Comment fait-on pour être aussi productif ? Comment fait-on pour créer autant de contenu, pour abattre autant de travail en seulement 5 jours par semaine ? C'est des questions que vous nous posez très 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 souvent. Et donc dans cette vidéo, nous allons vous partager nos 7 astuces qui nous permettent d'être super productifs au quotidien. Ce sont comme nos petits secrets bien gardés qu'on va vous dévoiler aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Eugénie, je suis la confondatrice d'Elson Meraki et nous avons pour mission d'accompagner toutes les femmes d'analyser leur expertise. Sur notre chaîne, vous retrouverez de nombreux tutoriels et de nombreux conseils pour faire seul. Alors c'est parti, découvrons ensemble tout de suite nos 7 astuces pour être super méga productifs. Première astuce, c'est le plan d'action à 90 jours. Nous allons vraiment nous servir du plan d'action à 90 jours pour construire notre objectif sur les 3 prochains mois. L'idée, c'est de poser donc 1 à 2 ou 3 objectifs maximum sur une période de 90 jours. Pourquoi 90 jours ? Puisque ça va être une période assez courte qui nous permet donc d'avoir un focus assez précis, mais ça va être quand même une période suffisamment longue pour nous permettre d'atteindre pas mal de choses durant ces 90 jours. Donc l'idée, c'est qu'on pose nos objectifs et ensuite on va décortiquer ces objectifs avec des projets et dans ces projets, diverses actions à réaliser. Et à partir du moment où on a complété toutes les actions d'un projet et que tous les projets sont validés, et bien bingo, notre objectif est à... Donc on fonctionne vraiment avec ce principe de plan d'action à 90 jours et vous retrouverez un article juste ici et dans les ressources sous la vidéo pour vous aider à aller plus loin avec le plan d'action à 90 jours. Une fois qu'on a défini nos objectifs, et bien on va simplement l'organiser sous forme de planning, voilà, trimestriel comme ceci, où on voit donc les 3 mois et où on va placer nos différents objectifs, mais pas que. On va aussi par exemple placer nos vacances et les moments où on ne sera pas disponible pour pouvoir organiser notre emploi du temps autour de tout ça. Donc là, vous voyez, au cours du mois de mars, et bien on est parti une semaine, enfin en tout cas pour ma part à Tenerife, et bien c'était marqué sur toute cette semaine et donc on construit le planning global autour de ça. Donc vraiment ce plan d'action à 90 jours, c'est quelque chose qu'on utilise depuis nos débuts chez Elson Miraki, et si vous nous connaissez, vous nous suivez un petit peu, vous savez que c'est vraiment selon nous la base de tout pour avoir une organisation au top. Donc ça c'est vraiment la première chose, on va vous encourager à créer ce genre de plan d'action. La deuxième astuce, et bien c'est de construire ensuite votre planning en fonction de ce plan d'action à 90 jours. Une fois qu'on a ce plan et qu'on sait quels objectifs on doit atteindre pour quand, et bien c'est assez simple puisque chaque semaine on prend notre agenda et on va mettre dans notre agenda nos différentes actions par rapport à ces différents projets et ces objectifs qu'on souhaite atteindre. On sait exactement où on veut aller et donc il nous suffit de passer à l'action et de cocher des petites cases pour nous rapprocher de cet objectif. Alors pour le coup avec Armel, nous on est plutôt team papier et on va faire nos agendas de la semaine sur papier. Donc Armel a vraiment son agenda à elle personnalisé et pour ma part c'est toujours un grand combat pour trouver l'agenda parfait. Donc cette année j'ai craqué pour le life planner de Burde. C'est toujours très très compliqué. J'ai besoin d'avoir beaucoup de choses dans un agenda mais celui-ci fait plutôt l'affaire. Ce n'est pas mon préféré mais ça marche bien. Donc c'est assez simple en termes de présentation. On a les jours. Pour moi c'est très important d'avoir une petite partie notes et puis aussi une petite partie tout doux. Et puis après on reste tout simplement notre planning de la semaine sous forme de petites bullet points qu'on va pouvoir cocher pour vraiment noter la tout doux. Donc une semaine terminée et bien ressemble à ça. Donc là on voit ce qui a été fait, pas réalisé. Pareil ici, bon c'est un petit peu plus complet. Donc on va vraiment construire l'agenda. On va utiliser beaucoup de codes couleurs. Donc par exemple tout ce qui va être rendez-vous on va les mettre dans une autre couleur pour pouvoir les distinguer. Donc voilà comment on travaille sur le papier. On pose tout ce qu'on souhaite faire au cours de la semaine. La petite chose ici c'est que personnellement je fais ce planning tous les vendredis soirs pour ensuite dès le lundi matin ne pas perdre une seconde et pouvoir tout de suite attaquer et bien la semaine et la journée en sachant exactement où aller. Je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus productive ainsi plutôt que de perdre le temps le lundi matin à créer un planning. C'est beaucoup plus... Comment dire ? C'est beaucoup plus... Waouh ! Il y a énormément de choses à faire. Débuter la semaine avec une liste énorme de choses à faire c'est plombant alors que si on l'a fait le vendredi le lundi on arrive et on suit juste sa petite to-do list. Donc ça c'est vraiment la deuxième astuce en tout cas pour nous qui nous permet d'être productive c'est vraiment de construire ce planning semaine en début ou bien en fin de semaine pour savoir exactement où on veut aller. Si vous aimez bien toutes nos petites astuces n'oubliez pas et n'hésitez pas à nous suivre et à vous abonner à notre chaîne vous êtes près de 80% à ne pas nous suivre et donc vous manquez beaucoup de nos vidéos. Donc pour ne pas les manquer abonnez-vous comme ça vous serez prévenus de la sortie d'une prochaine vidéo. Alors continuons, passons désormais à la troisième astuce qui nous permet d'être super méga productive Trello. Trello c'est un outil d'organisation qui nous permet d'organiser nos actions, nos missions en dehors du planning papier. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui dans l'équipe d'Elson Miraki nous sommes 5 et donc il faut gérer le planning et bien de 3 autres personnes. Personnellement j'utilise Trello et c'est dans Trello que j'organise leur petite journée. Donc concrètement ça ressemble à quoi ? Et bien c'est un planning semaine avec les différents jours de la semaine et puis ce qui va devoir être réalisé au cours de la journée. Et chacune peut donc ainsi suivre son planning et ce qu'elle a besoin de faire au cours de la petite journée. Donc ça c'est vraiment un outil qui pour nous est super pratique pour le travail en équipe et c'est aussi une grosse base de données. On n'a pas que le planning de la semaine, on a plein d'autres choses. Donc vous voyez on a par exemple toute une partie ressources utiles, toute une partie autour du service client qu'est-ce qu'il faut répondre en fonction de ce qu'on reçoit comme question. On a également beaucoup de listes en lien avec les différentes actions qu'il faut faire et bien sur nos différentes plateformes sociales. Donc voilà en fait c'est une grosse, c'est un gros tableau de gestion pour nous et pour toutes les personnes qui travaillent avec nous mais ça nous permet aussi d'être beaucoup plus productifs puisqu'on a besoin de déléguer et aujourd'hui pour pouvoir faire cela et bien on a besoin d'outils pour pouvoir déléguer et que on puisse toutes être au final super productives avec la méthode d'Elles sont miracles. Donc ça c'est notre troisième astuce productivité. Vous pouvez l'adapter à vous aussi si vous travaillez avec d'autres personnes et si vous travaillez toute seule et bien vous pouvez aussi vous servir de cet outil pour organiser vos journées si vous êtes plutôt non pas agenda papier mais plutôt digital. Notre quatrième astuce productivité et bien c'est d'avancer par bloc de temps avec des routines. Donc c'est à dire par exemple que tous les lundis matins on sait exactement qu'est-ce qu'il va se passer. C'est absolument toujours la même chose. C'est toujours le même déroulé le lundi matin. On a mis en place cette routine qui nous permet en fait d'être productifs dans le sens où on ne va pas perdre de temps et on ne va pas se poser de questions en se disant qu'est-ce que je vais bien faire aujourd'hui et je vais piquer à droite et à gauche. C'est toujours la même chose qui revient. Pareillement sur tous les débuts de journée c'est toujours la même chose qui revient et c'est toujours cette même et unique routine que je suis. Donc par exemple tous les jours le premier truc que je vais faire c'est les mails. Je vais checker tous les mails et répondre à tous les mails. Ça c'est la toute première chose et c'est toujours comme ça. Ensuite deuxième point ça va être le tour des groupes sur les réseaux sociaux. Donc on a beaucoup de groupes sur Facebook l'académie le groupe d'alumni de notre programme Signature on a notre communauté publique on a le groupe de Canva Expérience bref on a beaucoup de groupes donc tous les matins et bien je vais également dans ces groupes pour commencer à répondre à pas mal de questions. Ensuite qu'est-ce qui se passe ? Et bien à 9h30 j'ai le point avec l'équipe on fait ce petit point et ensuite généralement à 10h et bien on attaque vraiment la journée et donc là on va attaquer et bien avec les missions diverses et variées mais l'idée c'est que avant 9h30 toute la partie réseaux sociaux et mails soit traité tout le côté administratif pour pouvoir ensuite attaquer pleinement la journée avec les projets de fond et ça ça revient tous les jours et d'avoir vraiment cette routine ça peut vous aider pour être plus productif et aller droit au but. De la même manière pareil après déjeuner donc à 13h45 nouveau petit point du milieu de journée avec l'équipe et puis dès 14h et bien hop on se replonge dans les routines et qu'est-ce qu'on fait pendant une demi-heure et bien c'est les réseaux sociaux on va sur les réseaux on check les mails pour répondre à toutes les personnes et donc ça en fait ça nous permet aussi de ne pas nous disperser et de ne pas s'arrêter dès qu'on reçoit un mail ou dès qu'il y a un post dans un de nos groupes sinon ce serait juste ingérable on fonctionne vraiment par bloc de temps c'est à dire que de telle heure à telle heure c'est off on coupe tout et c'est juste des projets on travaille en deep work dessus on ne fait rien d'autre et après et bien sur les périodes de temps routine on s'arrête et on s'occupe des mails des questions dans nos différents groupes mais sinon entre temps on n'est pas interrompu et on ne se disperse pas et on ne va pas papillonner pour aller à droite à gauche on va perdre beaucoup trop de temps si on fait ça dans la même optique et ça c'est la cinquième astuce productivité c'est qu'on va vraiment fixer des créneaux spécifiques pour nos rendez-vous on fait quand même pas mal de coaching en one to one avec nos académiciennes et on a des jours auxquels on ne touche pas on met zéro rendez-vous c'est le lundi et le vendredi pour nous ce sont des journées précieuses et il n'y a jamais de rendez-vous et de coaching sur ces journées là tout simplement pourquoi ? parce que le lundi c'est le début de la semaine on a énormément énormément de choses à faire et on veut rester focus et bien avancer et le vendredi c'est le dernier jour de la semaine et on a envie d'être plus relax on a envie par exemple de ne pas se maquiller c'est super bête mais voilà on a envie d'être si on veut dans le canapé toute la journée à travailler derrière notre ordinateur avec les pantoufles et un chignon et les cheveux sales et ça marche très bien aussi et c'est complètement ok donc ces deux journées là pour nous c'est des journées précieuses il n'y a pas de rendez-vous et ensuite sur les autres jours de la semaine et bien les rendez-vous sont souvent toujours à la même heure à 11h et à 14h pourquoi ? parce que à 11h et bien c'est de 11h à midi c'est le dernier créneau de la matinée ça nous a donc laissé toute la matinée pour travailler sur nos projets et ensuite après déjeuner de 14h à 15h puisque après 15h de nouveau ça nous laisse plein de temps pour travailler sur nos projets de fond donc ça nous permet en fait de ne pas couper nos matinées ni nos après-midi avec des rendez-vous et ça c'est vraiment quelque chose que je vous conseille de faire si aujourd'hui vous faites beaucoup de rendez-vous individuels mais que vous voulez aussi avancer sur des projets de fond et bien mettez-vous des journées complètement vides sans rendez-vous et lorsque vous avez des journées avec des rendez-vous essayez de les organiser pour que ça ne coupe pas vos matinées et vos après-midi passons à la 6ème et avant-dernière astuce productivité et bien c'est le block note ou les post-it pour vider là il y a plein 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 de choses à faire au quotidien il y a plein de petits trucs qui viennent et qui tombent et qui en soi ne sont pas prévus dans le planning et c'est normal et c'est tout à fait ok et il faut juste apprendre à gérer ces petits imprévus ces petits trucs qui viennent se poser et pour nous libérer la tête pour nous libérer l'esprit on va énormément utiliser la technique des post-it ou du block note pour tout noter et ne rien garder dans la tête ça nous permet en fait de vraiment faire le vide et de pas s'encombrer l'esprit avec des petites choses pas forcément utiles en fait bah voilà on a un cahier on a des post-it peu importe et on va noter tout ce qu'on doit faire tout ce qui nous passe par la tête tous les petits trucs qui viennent de tomber on va les noter ici et comme ça on se les enlève de la tête on libère de la mémoire pour faire autre chose et puis cette petite liste et bien on la prend à un instant précis dans notre planning pour traiter tout ce qu'il y a sur celle et ça vraiment comme astuce c'est magique c'est vraiment quelque chose que je vous conseille de faire ça permet réellement de s'enlever une charge mentale incroyable et d'être beaucoup plus producte et la dernière petite astuce productivité et bien ça va être d'utiliser ce qu'on appelle les temps morts les temps morts c'est quoi ? et bien c'est par exemple tous les temps sur lesquels en fait on peut concrètement pas faire grand chose ou on n'a pas forcément par exemple son ordinateur je pense notamment à tout ce qui est transports si vous prenez les transports en commun pour vous déplacer et bien c'est des temps morts sur lesquels vous pouvez vraiment prendre votre téléphone et faire des choses depuis votre téléphone et là nous on n'est pas forcément à l'aise pour tout faire depuis le téléphone répondre aux mails depuis le téléphone on n'est pas à l'aise faire des trucs sur Canva sur le téléphone on n'est pas à l'aise non plus mais on a trouvé un truc pour lequel on est assez à l'aise et bien c'est les réseaux sociaux pour nous c'est super simple de répondre aux petits messages qu'on reçoit sur Instagram ou bien par exemple aux postes qu'on a dans nos différents groupes et 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 bien on va utiliser ces temps morts pour faire ça aussi on va exploiter ces temps morts pour rester productif et continuer en fait à faire des choses donc par exemple si on prend le tram pour aller d'un point A à un point B et bien on va prendre ce temps de trajet pour répondre aux petits messages pareillement quand j'ai l'habitude de plutôt me déplacer à pied et bien d'un point A à un point B et bien et bien et bien quand je me déplace j'ai mon téléphone et tac 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 je tapote et je réponds un petit peu à tout ce que je peux dans la mesure du possible depuis le téléphone donc là c'est vraiment une astuce qui nous permet de rentabiliser ces différents temps sur lesquels en soi on ne pourrait rien faire mais attention parce que ces temps là peuvent être aussi précieux pour vous ressourcer et reprendre en énergie donc par exemple si je suis vidée et que je vais marcher pour seulement me vider la tête il est évident que je ne vais pas prendre mon téléphone pour répondre et bien à des petits commentaires ou à des messages ça c'est vraiment à vous de voir comment vous souhaitez utiliser ces fameux temps morts et si vous souhaitez les utiliser parce que ce n'est pas forcément obligatoire et vous faites absolument comme vous voulez par rapport à ça voilà donc nos 7 petites astuces productivité qui nous permettent et bien de plutôt bien nous en sortir en tout cas à chaque fois vous nous faites beaucoup de retours de on est des super roumains on a des journées qui font 48 heures non pas du tout on est vraiment comme vous nos journées sont aussi courtes que les vôtres mais on a juste un système d'organisation qui nous permet aujourd'hui et bien d'abattre beaucoup 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 de travail on espère que dans ces 7 petites astuces vous trouverez peut-être une ou deux astuces à vous approprier ou peut-être à adapter à votre situation pour vous permettre et bien d'être plus productif au quotidien si cette petite vidéo vous a plu n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires parce qu'on a plein de choses à raconter autour de l'organisation et de la productivité donc si c'est le cas faites le nous savoir et nous pourrons faire d'autres vidéos autour de ce sujet je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite